Bon alors il pleut aujourd'hui, alors j'ai décidé de vous faire un petit test d'un enregistreur audio, c'est le Zoom H5 Alors je vous propose un truc, c'est qu'on va l'allumer justement cette petite bête, alors je ne l'ai même pas nettoyée, je suis vraiment un cochon par moment Ce qui va se passer c'est qu'on va avoir la plupart du temps en tout cas une bonne partie du temps, le micro qui est sur le dessus de la caméra et ce qui va être intéressant c'est qu'on va avoir aussi une partie de la vidéo qui sera avec le son de la machine directement avec les deux cellules que vous voyez sur le dessus qui va permettre de vous donner justement une idée des vertus de cette machine de la qualité et de la finesse du son Alors en fait ce qu'il y a de particulier avec cette machine c'est que c'est comme un espèce de petit studio d'enregistrement portable puisqu'en fait contrairement à pas mal d'enregistreurs qui ne sont pas forcément transportables puisqu'il faut une alimentation à cause de la durée de vie des batteries ici on a une très bonne durée de vie des batteries on a un relativement bon son justement du système portatif lui-même puisqu'en fait il y a ces deux capsules de prise de son stéréo qui permettent justement d'avoir une super indépendance donc si vous allez enregistrer un concert par exemple ou si vous enregistrez des interviews comme maintenant c'est vraiment une machine incroyable elle est un peu grosse franchement vous voyez par rapport à mes mains c'est à dire que si je devais faire un interview comme ça je l'ai fait dans certaines vidéos mais c'est un petit peu délicat je trouve on aurait tendance à viser quand même un appareil un petit peu plus petit comme le H1 qui est aussi en test sur cette chaîne justement celui-ci est un tout petit peu gros mais par contre en échange il est vraiment robuste alors je vais commencer l'enregistrement comme ça vous pourrez voir en parallèle un petit peu le son de la machine ok ça tourne alors je vais le manipuler un petit peu comme ça vous pourrez vous rendre compte justement si on entend l'appareil ça c'est un des problèmes sur pas mal de ces petits appareils c'est qu'on entend quand on manipule surtout le zoom H1 il y a pas mal d'autres marques aussi qui essaient de régler ce problème et c'est très difficile d'isoler le son du contact avec le boîtier qu'on a il faut justement énormément isoler les cellules et c'est relativement difficile pour la plupart de ces appareils qui ont un système de captation intégré comme ça celui-ci est vraiment particulier parce qu'il est détachable donc je vous montrerai ça tout à l'heure là je vais manipuler un peu l'appareil voilà et puis on va faire aussi un silence pour voir un peu le souffle de la machine ce qui est très important puisque finalement ça permet d'avoir aussi un espèce de rapport entre le signal bruit de l'appareil lui-même et ça permet aussi de voir un petit peu la qualité des prémplis micro et des cellules elles-mêmes alors ce qui est intéressant ici vous voyez les deux capsules ici qui sont à 90 degrés si je parle pour les français sinon 90 pour les suisses justement ça permet d'avoir une prise de son stéréo qui est relativement bien gérée puisqu'en fait on a les problèmes de phase qui sont déjà réglés par le constructeur donc on a normalement aucun problème de phase c'est des choses qui arrivent quand on essaie de faire la stéréo avec deux micros qui sont indépendants on peut vite se retrouver avec des problèmes de phase normalement vous me direz dans les commentaires si ce que je raconte c'est pas complètement faux et puis si on regarde un petit peu comment elle est faite donc on voit qu'on a ces deux capsules qui permettent de faire de la prise de son direct mais on a aussi une entrée là qui est stéréo en mini jack doré où vous pourrez rentrer n'importe quel petit micro indépendant comme par exemple je sais pas un micro cravate ou n'importe quel autre petit micro et sur l'arrière ici vous voyez qu'on a les prises pour les grands jacks donc c'est au centre c'est des prises maintenant qui sont un petit peu passe-partout puisqu'on peut rentrer un jack ou un XLR donc là on en a deux ce qui fait que cette machine elle a cette capacité assez incroyable de pouvoir justement pour un enregistreur portatif ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut enregistrer sur disons 3 micros si on veut bien puisqu'en fait ici c'est un double stéréo donc ça va enregistrer finalement la même source mais par contre on va avoir aussi la capacité en même temps d'enregistrer sur ces deux sources là et là je peux vous dire que c'est vraiment vraiment qualitatif puisqu'en fait après normalement quand on utilise du XLR on peut aller jusqu'à des distances qui sont relativement bonnes typiquement si on fait du recording dans un théâtre on va avoir justement des fois des distances jusqu'aux micros qui sont importantes après on peut utiliser du HF si on a un émetteur récepteur mais des fois on préférera le câblage et puis en fait on va se retrouver avec deux micros qui partent comme ça un petit peu en satellite jusqu'à je sais pas 50 mètres, 100 mètres il n'y en aura pratiquement aucun souffle surtout si on utilise des micros à condensateurs un petit peu comme j'en ai ici sinon au niveau de la gestion du son donc en fait on a ces petites molettes ici qui sont protégées par une barre en fer voilà on les voit comme ça donc là on a une barre en fer qui protège justement l'appareil donc il est vraiment étudié, ça marche assez bien et on va pouvoir régler le volume sonore des deux entrées qui sont en dessous donc comme je sais pas si je me répète il me semble que je l'ai déjà dit mais on peut enregistrer tous les canaux simultanément donc vous allez voir comme on le disait tout à l'heure on a des micros qui sont en satellite comme ça qui vont prendre du son par exemple d'un interlocuteur ou de plusieurs musiciens un autre qui va prendre un son d'ambiance ou ces cellules là qui vont prendre le son d'ambiance et on peut tout enregistrer en même temps et on peut tout mixer justement directement sur la machine en réglant les petites molettes ici et là et vous voyez que là on a aussi une protection en ferraille qui permet de préserver les boutons ça va être intéressant aussi de voir la manière dont la machine se comporte pour la captation sonore typiquement là elle est relativement éloignée comme ça donc elle est en train de prendre dans une autre direction le son et puis si je rapproche justement le son vers moi d'avoir une idée de la qualité finalement de la finesse de prise de son alors je vais faire un petit tour de l'appareil après je ne suis pas un expert avec cette machine mais il y a quand même des petits trucs intéressants donc typiquement là on a un line out où on pourra justement monitorer la machine justement on pourra avoir un retour son ici on a la sortie casque voilà j'espère que vous la voyez bien sortie casque là on a des boutons de volume justement qui servent à gérer le son des sorties là on a une sortie usb qui permet de connecter la machine pour pouvoir prélever les fichiers parce qu'elle est muni justement d'une carte mais en fait c'est aussi relativement simple de pouvoir extraire les fichiers une fois qu'on a fait les enregistrements par ici ici on a la fameuse touche d'allumage et puis on peut mettre sur hold ce qui permet en fait de protéger les fonctions ce qui fait qu'on ne va pas bouger le son en cours d'enregistrement par exemple ça c'est très pratique donc là on a parlé des deux entrées pour XLR pour l'enregistrement là on a la carte SD le compartiment carte SD le menu le petit curseur qui permet de changer finalement les réglages les settings du menu et puis ici une entrée remote si on veut piloter le départ d'enregistrement par ici c'est très pratique voilà et puis je vous montrerai après qu'on peut démonter en fait cette partie là puisqu'en fait elle est amovible et c'est un petit peu la spécialité de ce truc enfin la nouveauté de ce truc c'est qu'en fait il existe d'autres accessoires comme par exemple un micro canon qui est assez long je crois qu'il vient jusque là qui permet justement d'utiliser le truc pour piger sur une barre pour pouvoir faire justement de la prise de son au cinéma ou typiquement quand on fait des interviews c'est pratique de power c'est de cells qui finalement sont quand même assez qui font du son de proximité alors qu'avec un canon on va pouvoir aller chercher justement la voix de la personne assez directement voilà la graduation ici de la molette des petites molettes elles se font de 0 à 10 et pour enregistrer pour avoir un son un petit peu comme vous l'entendez là je suis sur 8 ça vous donne aussi une idée du gain finalement qu'il faut pour pouvoir nourrir les micros si je peux parler de cette manière alors après on a un menu je vais donc arrêter l'enregistrement pour pouvoir vous montrer un petit peu les menus donc pour moi pour que ce soit plus simple je vais vous montrer le menu comme ça et moi je vais regarder dans l'écran ce qui me permet de voir ce que je fais finalement alors dans la première partie ici vous allez avoir projet et folder vous pouvez organiser finalement vos enregistrements, votre stockage sous forme de projet et de folder vous pouvez aller renommer des trucs etc ici les informations, les settings principaux se trouvent dans in out alors là dedans on va avoir des trucs du style le low cut filter vous aurez le compresseur limiter ça c'est très pratique typiquement vous pouvez directement avoir un compresseur qui va maintenir finalement le gain d'une voix par exemple relativement fort moi je déteste utiliser ça donc je ne vais pas le mettre j'ai fait des tests avec et franchement j'ai trouvé ça pas très cool pas idéal mais disons que vous l'avez à disposition il y a les alimentations fantômes hyper pratiques alors alimentation fantômes vous allez avoir plusieurs tensions on va rentrer à l'intérieur comme ça ici on va le mettre sur on off et puis on peut définir le voltage et là on peut aller choisir 12, 24 ou 48 volts pour les alimentations fantômes donc ça c'est vraiment bien ce qui fait qu'il va alimenter la partie d'en bas en 48 volts directement généré depuis le petit boîtier de pile derrière si j'oublie des trucs n'oubliez pas d'aller dans la section commentaire pour me poser des questions parce que c'est tout à fait probable que j'oublie des trucs j'y vais un petit peu à la one again comme d'habitude enfin ceux qui suivent cette chaîne ont cette habitude que je prépare pas forcément mes sujets ici le plug-in power plug-in power qui sert à envoyer du jus finalement de l'alimentation dans la petite entrée XLR mini parce qu'en fait évidemment tu as certains petits micros à condensateur qui nécessitent justement d'avoir une alimentation ça va envoyer du jus là-dedans alors si je dis pas de bêtises le IN1 et 2 MS Matrix ça permet de fusionner deux canaux de passer de stéréo et de mélanger en fait les canaux sur une seule piste alors il y a plein d'options après que j'ai pas forcément utilisé moi je vous les montre un petit peu comme ça Line Out Level on peut régler le niveau de volume de sortie voilà donc là on a fait un petit peu le tour encore une fois il y en a plein que j'utilise pas forcément c'est un appareil quand même ben voilà après les pros de l'enregistrement vont pouvoir s'en servir et aller un petit peu loin dans les retranchements là je vais aller dans la section Rec et là-dedans on a le format d'enregistrement alors ça c'est une des questions justement que les gens se posent la plupart du temps c'est de savoir justement ben qu'est-ce que l'appareil est capable de faire alors que là il va pouvoir enregistrer du 24 48 kHz pour l'instant j'ai pas vu qu'il pouvait aller plus haut donc 24 bits 48 kHz 48 kHz c'était un petit peu l'équivalent des DAT à l'époque donc c'est un très bon format d'enregistrement puisqu'en fait on a utilisé ce format en kHz de 48 pendant des décennies dans les studios d'enregistrement professionnel donc là c'est très largement suffisant à savoir que 16 bits 44 1 c'est le format du CD donc ça vous donne aussi voilà peut-être une référence puisqu'en fait on a des enfin le CD il y a beaucoup de protagonistes ou d'anti-CD qui disent typiquement les audiophiles qui disent c'est pas assez comme taux d'échantillonnage donc après on a le 24 bits 44 1 16 bits 48 et 24 bits 48 qui est le format actuellement que moi j'utilise après vous me direz c'est pour sortir des vidéos pour YouTube en format compressé avec du son AAC donc franchement ou l'équivalent du MP3 c'est déjà un petit peu surfait mais enfin voilà après peut-être que vous en faites des enregistrements professionnels vous pouvez l'autorec pour pouvoir dès qu'il détecte un son il va démarrer on peut renommer les projets on peut avoir un compteur pour typiquement qui démarre avec une minuterie après il y a 2-3 autres petits détails qui sont moins importants pour moi quelques outils comme le métronome il y a aussi des sans-défects typiquement la voix robot on peut métalliser sa voix on peut mettre des flangers enfin des trucs comme ça pour ceux qui connaissent un peu les synthétiseurs et on peut formater la SD card évidemment sur l'affichage on voit tout en haut ici l'indication de ce qui reste comme batterie on voit le minutage d'enregistrement je vais peut-être le réactiver pour l'instant comme ça on aura encore un petit peu de sound démo test on va avoir le nom de la piste qui est pas de la piste le nom finalement du fichier qui est en train d'être enregistré ici on va avoir le folder folder numéro 1 je crois que ça va jusqu'à 8 folders après ici on a les vumètres qui servent justement qui sont respectivement en fonction des entrées donc typiquement on a les entrées ici qui sont stéréo donc on voit qu'on a deux bars qui bougent pendant que j'enregistre et les deux qui sont inactives en bas puisqu'en fait j'ai pas de micro qui sont branchés dessous voilà tout simplement et là le taux d'échantillonnage qu'on a sélectionné donc 24,48 en wave bien sûr et on a les niveaux en dB qui sont indiqués ici graduellement depuis moins 48 dB jusqu'à 0 dB voilà ah oui alors un truc super important ce petit bijou d'enregistrement permet d'être utilisé comme une carte son donc vous pouvez le brancher en USB et il va être reconnu comme une interface comme une carte son finalement externe et donc je sais pas si vous imaginez les possibilités moi je l'utilise tout le temps typiquement pour faire des lives ou des choses comme ça pour un bon son alors simplement soit je le pose et j'utilise les micros qui sont en façade là qui vont très bien c'est de cellules stéréo là je suis peut-être un petit peu prêt et à ce moment là je le mets sur un trépied je le branche en USB et je peux l'utiliser directement dans OBS par exemple un logiciel comme OBS je le reconnais parfaitement puisqu'il est reconnu comme une carte son toute bête dans l'ordinateur ce que ça marche aussi bien avec un Mac ou avec un PC donc ça marchera sur n'importe quelle version d'OBS et tout autre système logiciel d'enregistrement comme Audacity ou je ne sais pas Pro Tools tant que vous pouvez l'utiliser comme carte son professionnelle et typiquement vous pourrez aussi brancher tout un attirail de micro c'est vraiment un outil complet et surtout cette faculté de le transformer en carte audio professionnelle pour ordinateur ce qui le rend vraiment enfin qui le rend vraiment comme un outil expert je trouve pour un prix qui est relativement faible on le trouve en moyenne approximativement à 200 l'équivalent de 220 dollars cette machine pour enregistrer de manière efficace polyvalente surtout c'est ça vraiment le truc je dirais le mot de ce truc c'est polyvalent la construction elle est vraiment solide on voit qu'on a aussi j'ai oublié de le dire mais donc on a le petit support à vis ici juste en dessus du boîtier de pile pour pouvoir le fixer sur un trépied on a un petit haut-parleur pour pouvoir écouter ces enregistrements aussi devant vous je vais le décapiter voilà vous voyez qu'ici il est vraiment pas gros comme ça vous pouvez l'utiliser comme ça directement avec un micro externe un petit câble XLR et franchement là il pèse absolument rien on dirait qu'il fait peut-être dans les cent et quelques grammes peut-être 200 grammes maximum et donc en fait c'est vraiment cette cellule là qui pèse vraiment son poids étonnamment cet ensemble là pèse relativement lourd donc là vous voyez un petit peu comment c'est construit ici on a des espèces de fiches comme un petit circuit imprimé qui dépasse et puis des pinces que je vais vous les actionner comme ça voilà on les voit et en fait ici là on a une interface plug and play qui permet de rajouter des extensions alors de base il est vendu comme ça mais en fait vous allez pouvoir justement vous procurer d'autres extensions j'ai vu qu'il y avait un omnidirectionnel qui est assez qualitatif j'ai vu des tests de son qui sont assez excellents moi j'adore celui-ci c'est pour ça qu'il est livré avec mis à part je pense que c'est aussi parce que c'est un des un des meilleurs supports qu'on peut avoir avec je pense que c'est très utile d'avoir le canon parce que effectivement pour faire la prise de son d'interview dans des foules justement typiquement dans des salons technologiques ou comme ça ça peut être une très bonne idée de l'avoir et puis il y a une version qui rajoute finalement à la base d'or des micros c'est simplement deux entrées supplémentaires en XLR ce qui fait qu'on se retrouve avec vraiment un enregistreur vraiment très polyvalent de 4 entrées XLR donc une petite table de mixage d'enregistrement portable c'est vraiment bien foutu voilà alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas mettez des petits pouces bleus je vous propose de vous abonner aussi à la chaîne parce que je vais faire pas mal de tests de ce style là n'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous de cette chaîne YouTube justement qui propose ses reviews ça me fera très plaisir de pouvoir découvrir de nouveaux followers voilà je vous dis à très bientôt